Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, je reviens pour la deuxième partie portant sur les transports aériens internationaux. Donc, dans la parte 1, nous avons fait la présentation générale. Ensuite, on a parlé des pionniers du transport aérien. On a parlé un peu de législation, convention de force vie, convention de Montréal. Ensuite, nous avons parlé des avantages et des inconvénients du transport aérien. Ensuite, nous avons glissé sur les organismes internationaux, à savoir l'IATA, l'OACI, la SEGNA, l'Eurocontrol, la FII. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons glisser sur la partie 2 portant sur le matériel. Alors, le transport aérien s'effectue à partir d'avions. D'accord ? L'avion est aussi appelé AERONEF. D'accord ? On appelle AERONEF tout appareil capable de se déplacer au-dessus du sol. Se déplacer dans l'air donc. Maintenant, parmi les AERONEF, il y a les aérostats qui sont plus légers que l'air, les ballons, les dirigeables, les mongolfières. Mais nous avons aussi les aérodiles qui sont plus gros que l'air, à savoir les avions et les hélicoptères. Alors, maintenant, sur les images que vous pouvez voir, je vous ai donné deux plans des avions. D'une part, on peut voir certaines parties de l'avion, à savoir la dérive, la voilure, le fuselage qui est l'habitacle. Se trouvent les passagers, bien sûr. Nous avons les volets qui sont très importants pour le décollage et pour l'atterrissage. Les turbo-réacteurs. D'accord ? Ensuite, les hublots, que certains appellent fenêtres, mais on parle d'hublots, donc ça ne s'ouvre pas. Le nez. Pour un avion, on parle de nez et de queue. Si pour un avion, on parle de pour et de pour. Pour un avion, on parle de nez et de queue. Réservoir de carburant, les faux de signalisation. Nous avons les ailerons, sans oublier le train, le train d'atterrissage, bien sûr. D'accord ? Alors, l'avion est défini comme étant un appareil d'au moins à bi-moteur et dont la sustentation en vol est obtenue grâce à des réactions aérodynamiques dans des surfaces fixes selon les conditions du vol. Le mot sustentation désigne le métier en équilibre au-dessus du sol, bien sûr. D'accord ? Alors, pour le conditionnement de la marchandise en transport aérien, nous avons les palettes et nous avons les conteneurs qu'on appelle ULD. Alors, les palettes que vous voyez, parmi ces palettes-là, maintenant, il y a des zigoulous. On a des zigoulous. On a des palettes. Les palettes avec filet, comme vous pouvez voir à l'image. Donc, très utilisées pour le transport des marchandises. Donc, ces palettes-là sont très légers. Max, ils peuvent aller jusqu'à 29 tonnes. Volume, ils peuvent aller jusqu'à 38 mètres cubes. On a des palettes de 10 pieds, mais aussi des palettes de 20 pieds. De l'autre côté, nous avons les ULD. Les ULD qui sont des contenants. C'est les conteneurs qu'on utilise en transport, en transport aérien. Mais je répète, c'est pas comme les V-Pi et les 40-Pi en maritime. Eux sont très, très légers et très manipulables, bien sûr. Leur charge maximum peut varier de 800 à 6800 kg. D'accord ? Alors, là, vous pouvez voir des types de ULD. Le type de ULD dépend... Le type de ULD utilisé dépend du type d'avion. D'accord ? Dépend aussi de la manière dont on va charger l'avion. Certains avions sont chargés par le queue, d'autres par le nez, d'autres par le ventre. D'accord ? Ça dépend aussi, est-ce que c'est un avion combi ou bien est-ce que c'est un avion cargo, voire même est-ce que c'est un avion mix. D'accord ? Donc là, vous pouvez voir les types d'ULD, parfois de forme carrée, parfois de forme cubique, parfois de forme parallèle épipédique, parfois aussi de forme rectangulaire, bien sûr. D'accord ? Alors, on reviendra sur l'ULD plus tard quand on parlera de la tarification à l'ULD. Alors, mais je reviens sur l'avion. L'avion, un appareil à bimoteur, d'au moins, et dont la sustentation est obtenue grâce à des réactions aérodynamiques. D'accord ? Maintenant, les avions ont des certificats d'immatriculation. D'accord ? Des numéros d'immatriculation permettant de les identifier. Et dans certains pays, dans la plupart des pays, même si c'est le ministère de l'Aviation civile qui s'en occupe. Alors, on va classer les avions en plusieurs catégories. D'abord, en fonction des configurations. Les avions cargo, pour les marchandises, gros avions qui font beaucoup de bruit même lors de leur débat, de leur atterrissage. Les avions lignes, il y a avions passagers. Nous avons des avions mixtes, partagés entre le fret, dans la soupe et les passagers sur le pont. Maintenant, nous avons des avions convertibles. Ah oui, des avions où on peut créer des cloisons pour mettre encore du fret. Les images même viennent le préciser. Si vous voyez ici, là, c'est un avion mixte. Les passagers sont logés sur le pont, les marchandises, les gélés, vous les voyez, sont rangés dans la soupe. Maintenant, là, vous voyez pont soupe, mais aussi le pont peut être divisé en deux pour mettre aussi des palettes, voire même des conteneurs, bien sûr. D'accord ? En fonction du mode de propulsion, nous avons les avions turbo-réacteurs, largement majoritaires. La plupart des avions, pratiquement 90% des avions que vous voyez en circulation dans le monde, sont des turbo-réacteurs. Ensuite, nous avons les avions à hélices, de moins en moins nombreux. Souvent, c'est les avions conduits dans certains pays pour l'arrosage, l'agriculture, bien pour mettre des pesticides. Parfois aussi, c'est des avions, comment on dit, des avions de prestige. Souvent, c'est des avions, des jets privés. Mais, on a eu à voir dans le passé les avions supersoniques. Un avion édit supersonique, lorsque sa vitesse dépasse le mur du son. Et là, on parle de 343 mètres par seconde. Dans l'histoire du transport aérien, on a eu deux seuls avions supersoniques. À savoir, le Concorde, fabrication franco-britannique. Et le Tupole FT844, fabrication soviétique. Maintenant, le Concorde avec sa fin tragique, le crash de Gonesse. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler une prochaine fois. On peut aussi classer les avions. Oui, là, on peut voir des images. À gauche, c'est un turbo-réacteur. Vous le voyez, d'accord ? Avec ses quatre moteurs. À droite, ici, vous pouvez voir un avion à hélice. Et là, en bas, vous pouvez voir le Concorde. D'accord ? Donc, un avion supersonique, extrêmement rapide et extrêmement puissant, bien sûr. D'accord ? On peut classer les avions suivant leur capacité d'emport, suivant leur tonnage. Pour les passagers, nous avons des avions de tourisme, moins de 20 places. Oui, moins de 20 places. Parfois, aussi, pour des liaisons régionales, voire des liaisons locales, on a des avions qui ont entre 40 et 80 places. Là, je fais allusion aux ATR, avions de transport régional, fabrication franco-italienne. Nous avons les moyennes capacités. Maintenant, il faut savoir que B désigne les avions de Boeing, A désigne les avions de Airbus. D'accord ? Chaque avionneur a son propre, à son propre code. D'accord ? Les 737, bien les A320. Maximum 200 places. Les gros porteurs, entre 250 et 520. Et là, on retrouve les avions les plus utilisés dans le monde. Le Boeing 747 et l'Airbus A340. Je pouvais ajouter le fameux DC-10, Douglas Campry, de McDonnell, de McDonnell Douglas. D'accord ? Alors, le Boeing 747, on l'appelle aussi The Queen of the Sky. On va voir les images après. C'est de loin, de très loin, l'avion le plus utilisé dans le monde. D'accord ? Il a été mis en service en fin 69, début 70. Et d'après les statistiques de l'OACI, toutes les 5 minutes, il y a un 747 qui dépole ou bien qui atterrit quelque part dans le monde. D'accord ? Son concurrent direct, c'était l'Airbus A340. L'autre concurrent, c'était le DC-10 de McDonnell Douglas. Maintenant, du côté des avions cargo, qu'on appelle Freighters. Un avion cargo, comment on le reconnaît ? A chaque fois, à la fin du numéro de série, vous voyez un F. Le F veut dire Freighters, avion cargo. D'accord ? Ça peut aller de quelques kilogrammes pour les petits avions, mais ça peut aller aussi jusqu'à plus de 100 tonnes. Autre exemple aussi, l'Airbus A340 et le Boeing 747. Vous pouvez les voir en images. Le Boeing 747-400F Freighter, on l'appelle the Queen of the Sky. Pourquoi ? Parce qu'il est resté pendant 35 ans le seul gros porteur au monde. De 1970 jusqu'en 2005, à l'arrivée de l'Airbus A380. De l'autre côté aussi, à droite, nous avons un avion de turquoise cargo, l'Airbus A340, bien sûr. On peut aussi classer les avions suivant l'autonomie. L'autonomie, cela veut dire la capacité, le moment où l'avion peut rester dans les airs sans faire des scams. Les courts courriers, ils ne dépassent pas 2500 kilomètres. C'est pour les vols nationaux et régionaux. Les moyens courriers sont entre 2500 et 5000. C'est pour les vols intra-européens, entre pays européens ou bien trans-méditerranéens. Par exemple, entre le Maroc et l'Espagne. D'accord ? Vous avez les séries, les séries à droite. D'accord ? Les longs courriers couvrant une distance au soutien entre 5000 et 7500 kilomètres. Ils sont utilisés pour les vols internationaux. Là, on retrouve l'Airbus A320 et le Boeing 737. Ensuite, nous avons les très longs courriers. Ils peuvent faire plus de 7500 kilomètres. Mais ne dépassent pas la barre de 15 000 kilomètres selon la variante. Il faut savoir que parfois, vous voyez, on met 747-200, 747-400, 747-800. Donc là, c'est la variante. D'accord ? La variante, pour préciser, juste pour augmenter l'autonomie. D'accord ? Et là, on retrouve, bien sûr, les trois avions dont on a parlé. Ces trois avions les plus utilisés, le Boeing 747, l'Airbus A340 et le DC-10. Et enfin, nous avons les dernières générations de très longs courriers qui peuvent faire jusqu'à plus de 15 000 kilomètres. On retrouve les dernières générations de très longs courriers, à savoir l'Airbus A380, le Boeing 787 Dreamliner, le Boeing 777, qu'on appelle le 777, et l'Airbus A350, qu'on appelle l'extra-wide-body fuselage extra-large. Donc, ces quatre avions-là, que vous pouvez voir en image, sont pratiquement les derniers avions qui ont été créés par les deux grands avionneurs, à savoir Airbus A et Boeing, bien sûr. L'A380, appelé Super Diombo, c'est l'avion qui a révolutionné les transports aériens. D'accord ? Pouvant transporter jusqu'à 853 passagers sur deux ponts, sur toute la longueur du fuselage. D'accord ? Pouvant faire jusqu'à 15 200 kilomètres sans escale, bien sûr. D'accord ? Ok. Alors, ensuite, les gens viennent aux compagnies, aux compagnies aériennes. Il y a cinq types de compagnies. Le vol régulier, on l'avait dit tantôt, c'est un vol, souvent c'est les compagnies portant le nom de Airlines ou bien de Airways. D'accord ? Alors, le vol régulier, c'est lorsque la compagnie fixe un aéroport de départ, l'horaire de départ, l'itinéraire à suivre, si vous voulez, le plan de vol, les escales bien définies et enfin l'aéroport de destination finale. D'accord ? De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les avions à la demande. D'autres diront, entre guillemets, avions, taxis. D'autres parlent de vols, vols charter. D'accord ? Ensuite, nous avons les vols internationaux, alors de PIB à un PIB. Nous avons les vols domestiques, exemple au Sénégal. La société Transer assure les vols domestiques, les vols intérieurs, entre JAS Tapsigering, JAS Ziegenchor, JAS Saint-Louis, JAS Léoport Militaire, Léoport Rational. D'accord ? Et enfin, nous avons les vols low-cost, privats. D'accord ? Les low-cost, ce sont les compagnies qui proposent des vols avec des prix quand même très bas. Et parmi les low-cost, les quatre plus grandes compagnies low-cost au monde, nous avons l'irlandais, la compagnie irlandaise Ryanair, la compagnie britannique EasyJet, nous avons la compagnie allemande filiale de Lufthansa Germanwings, on peut aussi citer aussi la compagnie australienne Virgin Brew. D'accord ? Alors, les compagnies aériennes se sont regroupées en alliances. D'accord ? Les trois plus grandes alliances aériennes au monde sont. Qu'est-ce qu'une alliance aérienne d'abord ? Les alliances aériennes, ce sont des regroupements, ce sont des accords, des coopérations entre compagnies aériennes pour une exploitation optimale des lignes aériennes. Parce que la globalisation du transport aérien a conduit certaines compagnies à proposer ce qu'on appelle des vols en partage de comptes. Ah oui, vous allez acheter votre billet chez Air France, mais c'est un avion de la KLM qui va vous transporter. D'accord ? Vous allez acheter votre billet chez British Airways, mais c'est un avion de American Airlines qui va vous transporter. D'accord ? Donc, ces compagnies, les grandes compagnies aériennes quand même se sont regroupées en alliances. Les trois plus grandes alliances aériennes sont Sky Team, Star Alliance et One World. D'accord ? Vous pouvez les voir et vous voyez même pour chaque alliance, les différentes compagnies aériennes qui en sont membres. Je prends l'exemple de Sky Team. Son siège se trouve à Amsterdam. Les membres fondateurs, c'est Air France et c'est la société hollandaise KLM. Je précise que KLM, c'est la plus vieille compagnie aérienne au monde. Elle a été créée en 1919, d'accord ? D'accord ? Son siège, son principal, c'est l'aéroport international de Skippo à Amsterdam, bien sûr. D'accord ? Ensuite, nous avons One World. One World dont les membres fondateurs sont American Airlines et British Airways. D'accord ? Vous pouvez voir les autres compagnies membres basées à New York. Et enfin, la plus grande des alliances, c'est Star Alliance dont les membres fondateurs sont Lufthansa, l'allemand Lufthansa. Et nous avons aussi la compagnie Brussels Airlines, ça a oublié Air Canada. D'accord ? Son siège se trouve à Frankfurt en Allemagne. D'accord ? Là, on retrouve pas mal de grandes compagnies. On retrouve aussi les géants africains, à savoir la compagnie South African Airways. Je pouvais aussi évoquer l'alliance AACO, Air Arab Curious Organization, qui a été créée en 1965 et qui est basée à Beyrou, au Liban. Et qui regroupe les compagnies aériennes des pays membres de la Ligue arabe. Mais c'est une organisation politico-religieuse à but non lucratif. D'accord ? Alors, entre autres compagnies, nous avons aussi les intégrateurs. Les intégrateurs, ce sont les compagnies qui transportent que du fret. Fret, courrier, colis. C'est les spécialistes. Nous avons FedEx, Federal Express. Son slogan, le monde attend, the world on time. D'accord ? FedEx a le deuxième plus grand parc d'avions, après celui de Delta, 677 avions. Delta en a 800. D'accord ? Il a 10 hubs. D'accord ? Memphis. Et même en sortant des Etats-Unis, il y a des hubs qui se trouvent en notre colonie, etc. Suivi de DHL. L'initial, DHL, c'est les initiales des noms des trois membres fondateurs que vous pouvez voir en créant son neuf. Adrienne Dalsé, Larry Hillblom et Robert Lynn, le siège à la borne. D'accord ? C'était une filiale de la Deutsche Post. D'accord ? Ensuite, nous avons UPS, United Passer Services. D'accord ? Son siège se trouve à Atlanta. Atlanta, où se trouve aussi l'un des plus grands aéroports mondiaux, à savoir l'aéroport... Euh... Artsfield-Jackson, Atlanta. D'accord ? Et enfin, nous avons TNT Express, qui est basé au Pays-Bas. Donc, on appelle intégrateur, toute compagnie qui ne transporte que du courrier, colis, 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 express, marchandises. D'accord ? C'est les spécialistes du fret. Ils n'ont que des avions cargés. D'accord ? Enfin, les avionneurs. Les avionneurs, c'est les constructeurs d'avions. Il faut savoir une chose. Airbus et Boeing sont les deux principaux constructeurs d'avions. De passagers de plus de 100 places. C'est les deux qui dominent le marché, bien sûr. Je peux dire que 95% des avions en circulation dans le monde sont construits par l'américain Boeing et l'européen Airbus. D'accord ? Boeing est à son siège à Seattle, dans l'état de Washington. Airbus est à son siège à l'aéroport international de Coulouse-Blaignac. C'est là-bas où on fait l'assemblage. Je précise que Airbus, c'est quatre états. Le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Chaque pays participe à faire son soutien logistique. D'accord ? Chaque pays construit une partie de l'avion qu'ils envoient tous à Toulouse. Maintenant, c'est à partir de Toulouse où on fait l'assemblage. L'ex-URSS, il y avait un avionneur du nord d'Antonov qui a fabriqué le plus gros avion au monde, à savoir l'Antonov AN-200-225. Le Canadien Bombardier Aéronautique, basé à Dorvan, à Québec. Le Brésilien Embraer, qui a été créé en 1969 et qui est basé dans l'état de Sao Paulo. D'accord ? Qui produit pas mal d'avions courriers et moyens courriers. D'accord ? Les géants chinois sont arrivés. Comac, Commercial Aircraft Corporation of China. Ils ont même lancé le premier appareil à savoir le CN-919. D'accord ? Mais l'appareil est toujours en phase de test. D'accord ? Ensuite, il y a les deux avionneurs, à savoir Fokker, le Hollandais, et Bel Airbus, les Belges. Certes, c'est des avionneurs, mais ils sont plus spécialisés dans la fourniture de pièces aéronautiques. Ils participent beaucoup à fournir à Airbus des pièces pour la fabrication d'avions. D'accord ? Enfin, nous avons le Fabrica ATR, avion de transport régional, fabrication franco-italienne. Ils ont produit l'ATR-112 et l'ATR-114. Des avions capables de transporter dans les 50-60 passagers sur de courtes distances. Et la société Transair en dispose, bien sûr. D'accord ? Alors, donc, pour en terminer avec cette partie, nous reviendrons après dans la partie 3 pour parler du document de transport, mais aussi de la tarification du transport aérien international. Je vous remercie et à très bientôt. Merci.